... Bonsoir à tous, nous sommes mercredi 17 août. Bonne fête à toutes les Gabonaises et à tous les Gabonais qui célèbrent aujourd'hui la fête nationale. Dans l'actualité ce soir ici au Cameroun, un seul kilowatt d'électricité n'a même pas encore été produit. Mais déjà, le barrage hydroélectrique de Memvelet dans la région du sud fait la fierté des populations riveraines. La mise en eau technique de l'ouvrage d'une capacité de production de 211 mégawatts a eu lieu hier en attendant juin 2017 pour sa mise en service effective destinée justement à réduire le déficit énergétique que connaît le Cameroun. Plus d'une semaine après le lancement officiel du nouveau système d'identification sécuritaire, ça bouge dans les régions, à Douala dans le littoral. Le processus de délivrance est effectif, comme nous dira notre reporter Oriane Donkink, qui nous amène ce soir à la découverte du circuit de délivrance d'une carte de ce jour. Également au menu de l'actualité ce soir, l'éducation à trois semaines de la rentrée scolaire. Les parents se font de plus en plus rares dans les espaces marchands. Et pourtant, les stratégies se multiplient pour séduire justement ces parents d'élèves, comme vous dira Inès pendant tout à l'heure. Une fois de plus, bonsoir. Comment réduire le déficit énergétique que connaît le Cameroun depuis plusieurs années ? Cette préoccupation a amené le gouvernement à mettre sur place le plan de développement du secteur en énergie. Il s'agit d'un vaste programme d'aménagement du secteur énergétique qui vise à mettre l'électricité au service des populations. Et le barrage hydroélectrique de Memvelich fait bien partie de ces grands projets structurants. Avec la mise en eau hier, les populations riveraines se merveillent et fondent beaucoup d'espoir, comme nous dit notre reporter sur place, Martin Lemba. Cette opération n'a encore rien à voir avec la production du premier kilowatt d'électricité d'ici. En effet, le ministre des Mines, de l'Eau et de l'Energie est ce 16 août 2016 à Nyabizan pour procéder à la mise en oeuvre technique du barrage hydroélectrique de Memvel. Une opération qui consiste à tester l'efficacité des ouvrages de retenue d'eau que sont la digue principale, l'évacuateur de crous et la prise d'eau du canal. À ce défi, nous dirons que la mise en eau consiste à remplir le récitement de l'électricité en sauvant l'objet de l'eau, la même interpecité des vannes, pour se faire une dizaine de jours, on décide de pouvoir atteindre les 40 millions de mètres plus de taux d'électricité à ces ouvrages. Ce n'est qu'après avoir jugé satisfaisant le fonctionnement de ces ouvrages et la résolution d'autres problèmes administratifs relevant du gouvernement camerounais évoqués par la partie chinoise, qu'interviendra la mise en eau définitive. La mise en eau définitive de 10 barrages interviendra à la fin des travaux de vie en place des équipements qui trouvent des produits et électriques pour le fonctionnement de ces ouvrages. En attendant, les riverains se pâment déjà devant ce gigantesque ouvrage dont ils espèrent bien avoir quelques privilèges. Ça a été vraiment une forêt vieille, mais à l'heure actuelle, on dit que je suis même à Paris. Vraiment, je me suis même étonné, je suis ici à Niamhazam. Les verains, surtout le courant, si on peut utiliser ça, pas des moyens favorables. Les travaux de ce barrage éto-électrique qui entend produire 211 MW d'électricité sont estimés à ce jour à 90%. Parlons à présent du ministère de la Fonction publique et de la réforme administrative qui a poursuivi sa session de formation à Yeroundé sur les techniques d'accueil, de réception et de délivrance des services de qualité aux usagers. Les travaux bénéficient de l'appui du programme des Nations Unies pour le développement. Davantage de précisions avec vous, Mireille Siebgé. Services publics de qualité pour le bien-être des usagers. Voilà qui est bien rare dans les différentes administrations et leurs représentations connexes au Cameroun. Les usagers ne se lassent pas de s'en plaindre. Accueil et réception donnent du frisson à la seule idée d'y penser. Alors la norme dit que la façon dont on reçoit les usagers au Cameroun à l'heure actuelle n'est pas la bonne. Il faut améliorer le comportement de ceux qui fournissent des services en termes de leur attitude, en termes de leur façon d'agir, mais améliorer aussi la structure même des services, c'est-à-dire construire des salles d'attente, avoir des toilettes, avoir des rampes pour les handicapés, etc. Tenir compte de toutes les typologies de personnes qui viennent dans un service public et leur offrir un accueil qui soit humanisant et qui soit digne du respect qu'on doit porter à ces personnes. Depuis 2013, le ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative, avec l'appui du PENUD, a mis sur pied un programme dont l'objectif vise l'amélioration de la qualité du service public rendu à l'usager. Le dit programme a de ce fait élaboré en 2015 la norme de la qualité des services publics au Cameroun. Le 3 septembre 2015, 5 services pilotes ont été identifiés et validés par le comité de pilotage, à savoir le centre des urgences de Yaoundé, le centre de formalité de création d'entreprises, la sous-direction, l'accueil, la liaison et du courrier du Minfopra, le service des affaires consulaires du Minrex et la perception de Ngoaïkele, pour servir de cadre d'expérimentation de la mise au norme. Alors au cours de cette année, un programme d'accompagnement de ce service pilote a été élaboré. La maîtrise du système de management et de qualité exigence, et en l'occurrence son application dans les services publics, passera par la formation pratique des différents acteurs concernés. Désormais, à partir de l'application mobile Nextel TV, vous, téléspectateurs de Spectrum Télévision STV et de Boom TV, vous pouvez regarder vos programmes en direct depuis vos téléphones mobiles et même vos tablettes. L'annonce a été faite ce jour même ici à Douala par l'entreprise de téléphonie mobile Nextel. C'est au cours d'une rencontre avec la presse. Les précisions avec Christian Roubais. L'annonce a été faite ce 17 août 2016 à Douala lors d'une conférence de presse. Boom TV et STV, deux chaînes de télé appartenant au groupe Spectrum, sont désormais visibles en live et en clair à partir de votre smartphone ou de votre tablette, où que vous soyez, grâce à l'application innovante Nextel TV de l'opérateur de téléphonie mobile Nextel Cameroun. Boom TV est une chaîne très importante, une chaîne de divertissement dont on ne peut pas se permettre de ne pas l'avoir dans notre bouquet. En fait, on avait d'autres chaînes qu'on voudrait avoir, mais on a compris que les contenus locaux sont les meilleurs et nous sommes là pour servir à la population locale. Voilà pourquoi Boom TV et STV sont vraiment importants pour nous. En un clic, profitez du meilleur de la musique urbaine, locale et internationale en vous connectant Boom TV 24h sur 24 et de l'information, de l'éducation et du divertissement en restant connecté STV. Le processus est simple. Une fois que vous avez téléchargé l'application via Apple Store ou Google Play, vous avez directement accès à tous les médias, à tous les contenus et éventuellement à des chaînes de télévision, et si c'est de manière directe. Il n'est donc plus question de courir après votre grande télévision pour regarder votre programme préféré ou vous ennuyer tout seul sans de la musique pour vous accompagner. Merci Christian Romé. Je vous le disais dans les titres, plus d'une semaine après le lancement officiel du nouveau système d'identification sécuritaire, ça bouge dans les différentes régions. À Douala, dans la région du littoral, le processus de délivrance est donc effectif. Comme nous l'affirme notre porteur Auréant Donkène, qui nous amène ainsi à la découverte du circuit de délivrance d'une carte de séjour. Jabi est belge, expatrié au Cameroun pour le travail, il lui faut une carte de séjour. Le lieu indiqué pour l'obtention de ce document, le commissariat à l'émigration, centre agréé. Muni des différents éléments constituant le dossier, lesquels éléments sont affichés à l'extérieur de la bâtisse, celui-ci sera acheminé vers la commissaire de l'émigration pour visa. Après l'accord, l'enrôlement des demandeurs, c'est-à-dire la saisie des données. Cette étape terminée, photos, empreintes et signatures sont prises. Les données introduites en machine sont ensuite imprimées, puis remises aux demandeurs pour vérification. D'accord avec ces données, l'individu vise pour marquer son approbation. Les frais de délivrance sont remis, à savoir 120 000 francs pour les Africains, 250 000 francs pour les Occidentaux, mais 200 000 pour les Français et gratuits pour les Maliens. En raison des conventions qui nous lient, le document sera à nouveau acheminé vers la commissaire pour une autre signature. Celle-ci apposée, un récépissé est délivré aux demandeurs, celui-ci a une validité de trois mois, renouvelable une fois. Le délai de délivrance est d'une semaine, mais en raison des perturbations du réseau électrique ou Internet, il peut mettre plus de temps. Il faut rappeler que pour les étrangers, il existe deux types de documents identitaires, la carte de séjour et la carte de résident. La première a une validité de deux ans, la seconde une validité de dix ans. Pour obtenir une carte de résident, il faut avoir trois cartes de séjour consécutives. Les nouveaux titres identitaires sont rentrés en vigueur au début de ce mois d'août. Ici, à Douala, pour les cartes de séjour, c'est le commissariat Alémi Immigration qui est le centre agréé pour la délivrance. Les cartes nationales d'identité qui respectent le même processus de production et de délivrance que les cartes de séjour sont faites dans les commissariats du 1er, 2e, 5e et 10e arrondissement. Et nous remettons tous le cap sur la ville de Yaoundé pour retrouver notre porteur Serge Sepo qui revient justement sur la fermeture des établissements scolaires. Fin de récréation pour les établissements scolaires privés clandestins. Le ministre des Enseignements secondaires, Jean-Enes Massénangalet, par voie d'arrêté, vient de procéder à la fermeture de certains établissements scolaires privés pour le compte de la rentrée scolaire 2016-2017 pour violation des formalités légales de création et d'ouverture. En tout 76 établissements répertoriés dans les régions du centre, de l'est, du littoral, du nord-ouest, de l'ouest, du sud et du sud-ouest qui devront mettre la clé sous la porte, faute de régularisation de leur statut. Une sanction bien méritée confirme la Brigade nationale de contrôle des établissements privés du ministère. Par convocation au mois de mai 2016, le ministre des Enseignements secondaires a appelé les promoteurs des dites structures afin que ceux-ci clarifient leur situation administrative. Sur les 126 convoqués, il n'y a eu que 10 qui se sont présentés. Et sur les 10, il n'y avait que 2 qui avaient toutes leurs autorisations. Du côté des promoteurs ciblés, certains confessent être en marge et promettent se conformer à la réglementation en vigueur. Je ne compte pas continuer à exercer dans l'illégalité. Je sais très bien que je n'ai pas de papier, mais je suis prête à déposer mon dossier avant fin septembre. J'ai pris, monsieur le ministre, de nous tenir par la main, quelles que soient nos situations, qu'il nous aide à nous mettre debout. Les établissements privés scolaires apportent un appui au déficit d'infrastructures du gouvernement, incapables d'absorber la masse sans cesse croissante d'élèves qui frappent aux portes des écoles. Cependant, ce déficit quantitatif ne devrait pas faire le lit de l'anarchie dans un secteur aussi sensible que l'éducation, fondation sur laquelle repose le développement, voire l'émergence de toutes nations. Et malgré la publication des listes des établissements scolaires clandestins, à quelques semaines justement de la rentrée scolaire, les dégâts que ces institutions illégales occasionnent ne sont pas amoindris. D'une part, les listes ne sont pas affichées, même sur les babillards, au niveau des délégations régionales des enseignements secondaires. Et d'autre part aussi, les établissements suspendus continuent d'accueillir les élèves malgré l'interdition ministérielle. Inès Pangan. Payer le prix fort de l'ignorance, ces élèves qui passent une année blanche parce qu'inscrits dans un établissement scolaire clandestin. À force de tirer les verts du nez, certains avoueront avoir passé toute une année scolaire sans enseignant ou dans des salles de classe non conformes. Et à la fin, bonjour la catastrophe, des dossiers permettant de composer des examens officiels, parfois pas soumis aux institutions, en charge de leurs organisations, ou même encore des vies perdues parce qu'exerçant une activité physique dans un espace ne respectant aucune norme à la matière. Le pied arrivé, le doigt accusateur peut vite être pointé vers les parents qu'ils malgré le mauvais état des infrastructures de la soi-disant institution scolaire, préfèrent, comme se débarrassant de leur progéniture, les y inscrits malgré tout. Pour ceux des parents consciencieux, la recherche de la liste des établissements scolaires clandestins, généralement publiée à deux ou trois semaines seulement de la nouvelle année, par le ministère des enseignements secondaires, n'est pas très aisée, inexistante, même sur les babillards des délégations régionales du MINESEC, en l'instar de celles de la région du littoral. La méthode utilisée se fie à son instinct ou au dire des autres parents pour espérer ne pas tomber dans le piège parfois charmeur des établissements illégaux. À quoi sert-il donc de publier une liste d'établissements clandestins si elle ne peut être consultée par les parents et puis encore, si même malgré celle-ci, les établissements suspendus pour une année précise vont continuer d'accueillir les élèves, au vu et au su de tous, même des autorités compétentes en la matière. C'est une excellente question que vous posez Inès. On reste avec vous pour parler toujours de cette rentrée scolaire prévue dans moins de trois semaines. Les parents se font de plus en plus rares dans les espaces marchands. Pourtant, des stratégies sont de plus en plus mises en œuvre pour attirer le maximum des parents allant des promotions ou aux changements réguliers des vitrines au niveau des supermarchés, comme vous l'avez constaté. Exigence de rentrée scolaire, refaire sa toilette et abhorrer des bijoux de circonstances. Les étals sont désormais adaptés aux besoins de l'heure pour apporter satisfaction concernée, à savoir parents et élèves, et surtout se faire du bénéfice. Les clients, qui se font encore désirer, régulièrement venus pour s'enquérir de la situation des prix et rapidement repartis, estimant la valeur financière des articles recherchés, élevés, comparés à l'année dernière, une hausse allant de 50 francs à 500 francs en fonction des articles. Loin des fournitures s'adaptant aux tendances actuelles, c'est plutôt des modèles classiques, respectant l'interdiction datant de l'année dernière de mettre en vitrine des personnages de films, sports et autres. Les propriétaires d'Espace font preuve de créativité dans le choix de leurs marchandises. Ici, des couleurs adaptables au genre des enfants et là, des originalités de bandes dessinées bien prisées. Autant de stratégies pour attirer et séduire la clientèle. Nous avions prévu beaucoup de cadeaux pour les clients qui font des achats à plus de 30 000 francs. Et nous avions aussi une remise de 10%, surtout pour l'outil scolaire. À trois semaines du jour J, les parents ont de quoi remplir les cadavres de leur progéniture et faire sonner très fort les carillons de la rentrée scolaire. On va rapidement parler de cette autre information sous forme de brève. Il s'agit de l'opération de casse que nous avons observée dans la ville de Douala. Aujourd'hui, il y a un même, vous pouvez le voir sur ces images. L'opération de casse a eu lieu, a été effectuée par la police municipale. C'était au niveau du cas en four, trois morts. Et on va à ce sujet écouter William Ketia, qui est le directeur de la police municipale au niveau de la communauté urbaine de Douala. Il est au micro de Jules Lépont. Donc, une procédure a été lancée. Nous avons d'abord procédé à la convocation des différents chantiers. Ils ne se sont pas présentés. Nous avons apposé des croix de Sainte-Antrie pour arrêter les travaux. Ils ont continué. Nous avons saumé. Et puis, nous avons, je veux dire, passé un communiqué à la radio pour les demander d'arrêter de construire des puits démolis. Procédé au moins aux démolitions, ce qui n'a pas été fait. Donc, nous avons décidé aujourd'hui de libérer ces grains, puisque nous sommes déjà en saison pluvieuse. Et en plus, Buambako, c'est un nouveau quartier. Il faudrait éviter des inondations dans la venue. Comme vous l'avez constaté, toutes les maisons qui ont été démolies ont été démolies à l'intérieur de la rivière, c'est-à-dire dans le marécage. En principe, la loi les dit, on ne peut pas construire dans une zone marécageuse, même si on a un titre foncé dans le terrain. Et dans le cas de Sainte-Antrie, il n'y a aucun titre foncé ici. Ces gens, ils ont été trompés par des villageois. Ils ont acheté le terrain et puis ils ont vendu sans permis de bâtir. C'est assez drôle, justement, au moment où les procédures d'obtention de titres fonciers au Cameroun sont au centre d'une rencontre à Yaoundé. C'était ce mercredi. Les experts des questions foncières et domaniales ont également planché sur les lois et surtout sur la meilleure formule de gérer les contentieux fonciers de plus en plus nombreux dans les juridictions. Dans la foulée, Jacqueline Kuhn-Abisséquet, le ministre des domaines et des affaires foncières, annonce la signature la semaine prochaine d'une circulaire qui va davantage encadrer la fonction des géomètres dans la procédure, justement, d'établissement des titres fonciers. On va cette fois aider Ya dans le département de la Sénaga maritime pour parler de cette campagne de lutte contre les emballages non biodégradables. C'est avec vous, Didier Nabaho et Salomon Béas. La Sénaga maritime est résolument engagée à éradiquer des lieux commerciaux du département tous les emballages plastiques non biodégradables. Quand on sait que malgré l'interdiction de ces emballages nocifs, la plupart des commerçants ont continué à les utiliser dans les différents marchés du département sans gêne ni inquiétude. Ce sont surtout des vendeurs de beignets, des sucettes de tomates de poisson ou de quelques autres vivres qui ont tout l'air de ne rien connaître de la réglementation subséquente. C'est la volonté beaucoup plus du ministre de l'Environnement qui a mis à notre disposition des disponibilités pour pouvoir mener cette coopération. C'est d'ailleurs ce qui explique le lancement ce jour de la lutte contre l'utilisation de ces emballages plastiques non bio par la commune d'arrondissement d'A1. La salle des actes de la dite commune a rassemblé autour du maire, les stagiaires, les agents de la commune et les responsables du ministère de l'Environnement pour trouver des voies et moyens afin de retirer totalement de la circulation les plastiques non biodégradables dans l'arrondissement d'A1. L'opération a trois parties. La sensibilisation auprès des populations, auprès des commerçants. La sensibilisation va de porte à porte. La deuxième qui va suivre dans les prochains jours c'est la collecte et le ramassage. Et la troisième phase c'est la répression. Cette opération d'assainissement des marchés des emballages non bio débutée aujourd'hui mardi 16 août 2016 avec la descente sur le terrain des stagiaires et agents de la commune pour sensibiliser les commerçants des marchés de la ville de Déan est appelée à se poursuivre. Parlons à présent santé avec un chiffre intéressant. 50% des femmes et des enfants dans la région du littoral ont pris toute leur dose du vaccin anti-tétanique. Maladie létale pour le nouveau-né. Plusieurs facteurs sont avancés pour expliquer ces chiffres. Sur les 129 907 femmes et enfants attendus dans les centres de santé pour la vaccination contre le tétanos, seule la moitié honore les différents rendez-vous. Bon, les raisons pour lesquelles les femmes ne viennent pas peuvent être de deux autres. Le premier c'est l'ignorance du calendrier de vaccination non maîtrise. Et ceci peut être dû au fait que parce qu'il est long, apparemment il est long, la femme commence à recevoir ses vaccins durant la grossesse, et elle doit le poursuivre après l'accouchement. Chose que certaines femmes ignorent, elles interrompent le processus de la vaccination après l'accouchement. Les douleurs après vaccination sont évoquées en plus de l'ignorance du calendrier, un calendrier quelque peu long. Bon, le premier, c'est-à-dire quand la femme vient à la formation sanitaire, au tout premier contact, elle reçoit sa première dose. La deuxième dose, elle le reçoit un mois après. La troisième dose, six mois après la dose précédente, c'est-à-dire après la deuxième dose. La quatrième dose, elle va le recevoir un an après la troisième dose et la cinquième dose un an encore après la quatrième dose. Donc vous voyez que nous sommes à plus de deux ans pour recevoir ces cinq doses. Les cinq doses, lorsqu'elles ne sont pas respectées, les causes peuvent être fatales pour le bébé et sa maman. Quand on n'est pas vacciné, on ne peut qu'attraper le tétanos. Et il faudrait dire que la femme enceinte peut être exposée durant l'accouchement. On ne peut pas toujours être sûr de la qualité du matériel, c'est-à-dire de la stérilité du matériel. Donc durant l'accouchement, elle peut se faire infecter. Et le nouveau-né, quand il va être infecté par la suite, le tétanos a une létalité qui est très rapide. C'est charmant pour le nouveau-né, si tôt qu'ils sont infectés, les chances de suivi sont très faibles. On ne le dira donc jamais assez, prévenir vaut mieux que guérir. Et quelle est alors la conduite à tenir lorsqu'on est par exemple blessé par un objet souillé ? On va vous proposer d'écouter une fois de plus James Lansy, qui est le prof auquel surveillance du programme élargi de vaccination dans la région du littoral. Bon, il faudrait faire la différence entre le vaccin anti-tétanique et le sérum anti-tétanique. Le vaccin, comme on disait à l'école, c'est pour prévenir. Donc là, on n'est pas encore infecté, on reçoit son vaccin pour se protéger. Or, le sérum, on a eu une infection, on a eu une blessure qui peut être la porte d'entrée dans du vibrion colérique. Et là, on va recevoir le sérum. Mais déjà aussi, pour recevoir ce sérum, ça dépendra du type de blessure et des antécédents immunologiques. C'est-à-dire, est-ce que la personne a d'abord reçu, la personne est protégée contre l'éthanos, auquel cas les soins vont se limiter au pansement, au parage de la blessure. Mais si le patient qui est blessé est reçu en consultation et de ses antécédents et de l'analyse, le médecin qui le reçoit ou bien les infirmiers, je pense qu'il va falloir administrer le sérum. On va administrer le sérum parce qu'à l'instant-là, on est convaincu ou bien on est probable que la personne ne soit pas protégée et le risque infectieux est très élevé. Là, on va injecter le sérum, mais qui sera associé aussi au vaccin antitetanique pour élargir la protection. Mais quelqu'un qui est déjà protégé, normalement protégé, quand il a une blessure, il n'y a pas de risque qu'il attrape le tétanos. D'où l'efficacité de ce vaccin. Allons à présent à l'étranger pour le round-up de l'actualité africaine. C'est avec notre partenaire, Vioi. Présidentiel au Gabon, deux candidats de poids, Guy Nzuba, l'ex-président de l'Assemblée nationale et l'ancien premier ministre Kazimir Oyemba, se rangent derrière Jean Ping pour défier le président Ali Bongo au scrutin du 27 août. Vague d'arrestations en Zambie, quelques 150 personnes ont été interpellées dans le sud du pays, bastions de l'opposition, pour avoir manifesté contre la victoire lundi à la présidentielle Degar Lungu, le président sortant. En RDC, pas d'obsèque officiel pour plusieurs dizaines de personnes, tué le week-end dans un massacre attribué à des rebelles Ougandais dans l'est du pays. Selon la FP, les familles ont enterré leur défense sans attendre les obsèques du gouvernement. Et puis enfin, des organisations de défense de la presse sollicitent l'implication personnelle du ministre de la Justice congolaire pour la libération d'Ejid Mouemero, un journaliste burundais, en détention sans jugement depuis dix mois en RDC. Une note en sport avant de refermer ce journal en football. Le choc coton sport de Garoua contre UMS de Loum sera sans doute l'une des affiches les plus alléchantes des huitièmes des finales de la Coupe du Cameroun de football. La cérémonie du tirage au sort s'est déroulée hier à Yaoundé. Les précisions avec vous, Serge Sépop. La commission de la Coupe du Cameroun a procédé ce mardi 16 août au tirage au sort des combinaisons des huitièmes de finale de la Coupe du Cameroun 2016 au siège de la Fédération Camerounaise de football à Yaoundé. Comme lors des précédentes étapes, les matchs se jureront en aller-retour sur les stades neutres. Les deux actuels leaders du championnat de Ligue 1 en coton sport de Garoua et USM de Loum se rencontreront à cette étape qui verra un sérieux prétendant sortir de la course vers Dame Coupe. L'on suivra également avec beaucoup d'intérêt les rencontres. Panthère contre APGS, Aigle Royale contre Newstar de Douala et Canon contre Bamutos. Les autres combinaisons issues de ce tirage opposent FC Yaoundé 2 à Charité FC de Djébène, Espoir de Balmaïo à Dragon de Yaoundé, Colombes contre Lyon blessé de Foutouni, International Sporting contre Talent d'Afrique. Rappelons que les matchs allés se dérouleront le dimanche 21 août 2016 pour les clubs de la Ligue régionale, le mercredi 24 août 2016 pour les clubs de la Ligue 1 et de la Ligue 2. Et cette information avant de terminer, il y a Canon de Yaoundé à donc un nouveau staff technique, Kazimi Mange est désormais le nouvel entraîneur de cette formation et en place Joseph Atangana qui a démissionné et donc assisté de Dipakem, entraîneur adjoint. Voilà pour l'essentiel de l'actualité ce soir. Vous avez rendez-vous à 20h avec le journal en anglais. Au revoir, bonne soirée. Sous-titrage ST' 501